Vous êtes sur RTL. Il est 19h54, dernière nouveauté du jour. RTL déjà demain avec vous Catherine Boulay, avec vous on est déjà un peu mardi et vous avez une idée précise de ce que vous aimeriez que l'on parle, c'est pas français. Bref, qu'est-ce qu'il y aura dans la presse demain ? Je vous recommande une chose, je vous recommande d'écouter le vent dans les feuilles et je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que Libération fait sa une demain sur les forêts, mais toute sa une, c'est-à-dire que toutes ces rubriques habituelles sont consacrées aux arbres, le sport, la santé, même le portrait de quatrième de couverture. La rédaction avait préparé ce numéro il y a plusieurs mois et évidemment elle a trouvé opportun de le sortir à la suite des incendies en Amazonie. Si je vous conseille de le lire et même de l'acheter, c'est d'abord parce qu'il est beau et qu'on y apprend plein de choses. Qu'il existe une seule école en France où la salle de classe est installée au pied des noisetiers, des acacias, des chênes, c'est à Marsac, c'est à côté d'Angoulême et cette année, cette école a eu tellement de succès qu'elle a refusé des inscriptions. On y apprend aussi l'art de se soigner par les arbres. Est-ce que vous connaissiez le Shinrin Roku ? Pas du tout. Le bain de forêt. Donc ça permet de faire baisser la tension artérielle, le taux de glycémie et le rythme cardiaque. Enfin, je suis sûre que vous ne pratiquez pas encore ce sport, mais que vous allez vous y mettre, le Timber Sport. Non, figurez-vous. Il s'agit de bêcher le plus vite possible, de hacher des bûches, comme un bûcheron, de scier un tronc par exemple. Ça aussi, ça défoule bien. Je ne vais pas vous faire tout l'inventaire, mais en tout cas, on apprend beaucoup de choses. Il y a beaucoup de découvertes dans ce numéro de Libération. Pendant que l'Amazonie brûle, Catherine Boulay veut scier des troncs le matin, vous allez vous faire des amis. Non, ça c'était pour vous. Alors ça, c'est dans Libération. De quoi vous aimeriez vous parler demain dans les journaux ? Votre choix, vous ? Encore de la musique, pas celle des arbres, mais cette fois celle de Barack Obama. Il a révélé la playlist de ses vacances et on y trouve un français, figurez-vous, ce niçois des Havana. Et ensuite, on y apprend d'autres choses, qu'il aime Beyoncé et Rihanna, comme ça il n'y a pas de concurrence entre les deux, Sinatra, Stevie Wonder. Mais au-delà des goûts de l'ancien président, pourquoi je vous parle de ça ? Eh bien parce que la musique, elle prend une place très importante dans la campagne américaine pour la présidentielle de 2020. Il faut savoir que quand vous allez à un meeting aux Etats-Unis, vous attendez des heures et des heures et des heures en écoutant des chansons avant que le candidat arrive sur scène. Donc, ça fait partie du show. Et la musique choisie par les candidats, évidemment, elle véhicule tout un programme. Joe Biden, par exemple, il a été très attentif à choisir à égalité des chanteurs blancs, Bruce Springsteen, David Bowie, et des chanteurs noirs, Stevie Wonder et Sam Cooke. Ça, c'est la musique d'Elisabeth Warren, Dolly Parton, from 9 to 5. Elle nous raconte quoi ? Eh bien, elle nous raconte l'égalité homme-femme, elle nous raconte le combat des classes moyennes. Ça, ça fait partie de la colonne vertébrale de sa campagne. Pour Bernie Sanders, lui aussi candidat à l'investiture démocrate, ce sont des musiques en lien avec la révolution. Enfin, pour Donald Trump, vous connaissez, c'était YMCA, sa campagne. On l'imagine tellement bien danser là-dessus. C'est un rêve. Avec une casquette en cuir, ça ne connaissait pas. Vous avez de nombreux messages politiques qui passent à travers les chansons, mais aucun candidat n'a encore eu l'idée de faire campagne avec la musique des arbres. Ça ne vient pas. Et il n'y a pas de Jean-Jacques Goldman dans les choix de Barack Obama ? Vous lui en parlerez. Tu m'as déçu, Barack. Merci beaucoup. Merci Catherine Boulet.